Et on pourra lancer aussitôt. C'est bon, ils sont prêts. C'est parti. On peut lancer, donc, troisième map. Map décisive sur cette première demi-finale entre E-Punks et Playing Ducks. C'est ça. Celui qui remporte cette map part directement en finale, s'assure d'un cash price minimum de 2000 euros. Donc l'enjeu est vraiment là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des choix des opérateurs. Nouvelle map, donc potentielle nouvelle composition. On est reparti sur du taché, du côté d'Elem. Le reste, c'est très classique pour les Playing Ducks. Très classique également du côté de D-Punks. Smoke pour Undead. On est parti sur la phase de préparation ici avec son premier bombesite au niveau du garage et de la cafeteria. Après, s'il est remporté, on verra très probablement le bureau du président. C'est surtout ces deux bombesites qui sont jouées. On a vu quelques fois en Pro League Xbox, si je ne dis pas de bêtises, le main et le billard qui étaient joués. Mais c'est relativement rare. On préfère jouer vraiment le garage et le bureau du consul. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. On arrive sur la fin de cette première demi-finale entre E-Punks et Playing Duck. Un partout. Puisque Playing Duck a remporté Clubhouse 6 à 4. E-Punks a remporté Auréon 5 à 1 sur une belle correction qui a été infligée au Playing Duck sur cette carte. Et on est sur la carte finale. On aura ensuite la deuxième demi-finale comme tu l'as dit tout à l'heure. Clash entre Youngtis et Unknight. Et enfin la grande finale phase de prep qui est terminée ici entre ces deux équipes. Et on va se mettre en place. Bon attention ça va très vite. Pardon j'ai manqué ça. Ryze qui a fait le premier kill sur une agression à l'extérieur. Et Lems qui parvient à faire tomber Ryze finalement sur de la gourmandise. Ryze qui a voulu faire un deuxième kill, une deuxième agression. Et du coup on va commencer à mettre la pression. On a déjà gaspillé une incendiaire pour le bon mi-pay. Ryze qui va monter sur cette fenêtre billard pour prendre le contrôle. Pas de bandits dans la composition des E-Punks. Donc on n'aura pas de porte de garage bandifiée électrisée. Termine qui va pouvoir se donner à coeur joie. Et on a malgré ça la présence du Thatcher dans la compo Playing Duck. Ouais c'est Lems qui le prend si je n'ai pas de bêtises. Il semble avoir vu ça sur la sélection. C'est ça c'est exactement ça. Et M qui va pouvoir ouvrir cette porte de garage. Ouais pendant ce temps la Z-Ronic qui drone. Mi-Plech qui va rejoindre aussi. Et M qui va ouvrir la deuxième. Et M qui tombe et qu'il est à côté du fait. On attaque vraiment les 4 Playing Duck de ce côté. Attention à Kouflex ici qui met une première agression. Sur Z-Ronic avec BlackBurn. Si Stouflex qui parvient à l'avoir sur le flanc. Et ça devient compliqué de perdre BlackBurn ici. Qui s'est un petit peu exposé. Ennemi qui tente la décale peut-être pour aller chercher. Stouflex il s'est exposé énormément. Pour aller le chercher. Et il va complètement le chercher jusqu'au bout. On met une grosse pression. Mais finalement il est tombé. Mi-P peut-être pour ce Clutch. Il parvient à faire tomber Undead. Il en a encore 2. A faire tomber Livon et X-Cose. Ouais on tente une faute supposée. Non il est attendu derrière. Par le C4 d'X-Cose. Il s'a fait 1-0 déjà. Ça a été très très vite. Un peu comme tout à l'heure sur le souterrain d'Oregon. On a retenté de prendre par surprise E-Punks. Et malheureusement pour eux ce n'est pas passé une nouvelle fois. Alors effectivement. Du coup ça va être une défense. Playing Duck. Et on va prendre en premier bombe site le bureau du consul. E-Punks à l'attaque. E-Punks à l'attaque. Comme tu le dis. Attention du côté de Playing Duck. Ça ne peut pas se faire breaker comme tout à l'heure sur Oregon. On l'a vu en ligne. Ils n'avaient pas réussi à faire leur retard. Et ça serait assez complexe à refaire une fois de plus. Phase 2 prép habituel. Commencer à connaître. On a choisi le top. Du côté de Playing Duck. Et non pas le garage en first pick. Toujours panique ça. Et son fusil à pompe pour ouvrir des angles un petit peu partout. On s'enferme. Le logo de la salle de réunion. Je n'ai pas vu. J'imagine qu'ils n'ont pas bloqué le mur derrière la salle de réunion. Ils vont peut-être faire des trous même. On a une ouverture. On a une ouverture entre les deux BP et l'insertion des... Mais je parlais sur la salle de réunion vers le... Le main vers le top SK. Le main vers le top SK, la statue. Allez, pendant ce temps-là, on a une insertion côté E-Punks, le Drowning. On prend vraiment le max d'infos. On va voir un petit peu les Blackhives justement avec ennemis. On a une belle sur l'extérieur qui prend des très très bonnes infos. Est-ce qu'on n'a pas un autre qui jette un oeil ? Non, pour l'instant. Et c'est un full turtle si je n'ai pas de... Ouais, j'ai l'impression 3... Non. Non. On est 4. Non, non, non. Les 5 sont là. Les 5 sont là. Ah, les 5 guardrains, je n'ai pas vu ennemis d'en bas. Effectivement. Ils se cachent bien derrière, allongés derrière le canapé. Et on va attendre patiemment que les E-Punks commencent à s'introduire au niveau de l'étage. J'imagine qu'on va aller faire un tour au rez-de-chaussée pour vérifier déjà avec les drones qu'il n'y a pas de roamers. Eh, il y a déjà un joueur à terre, c'est... C'est ironique, quoi, qui a été mis au sol par une grenade sûrement par les portes, les fenêtres. Oh, non, par en dessous, par en dessous Serra, il y a ce qui a fait le kill depuis Piano. Il a très bien joué les infos drones. Une grenade planchée qui a mis ironique au sol. Alors, est-ce qu'il l'avait vu, ou est-ce qu'il l'avait vu comme via le drone, ou est-ce qu'on a eu une infos drones tout à l'heure, je voulais un drone se balader. Allez, ça devient déjà délicat. 4v5 pour playing duck face à E-Punks. Ici, Stouflex qui a pris position avec Blackbeard sur les fenêtres du bureau du consul. Et la bombe qui est en vue, c'est Undead, qui a la bombe et qui vient de drôner ici. La position de Panix, Panix qui risquerait d'être mis sous pression, lui aussi. Et le droit de Dead Light qui tombe. On va renvoyer un autre. Attention, il y a encore une grenade planchée. Encore une grenade, ouais. Attention à un playing duck, si Panix se fait finir. Oui, par contre, on a une belle agression qui est arrivée ici en bas avec ennemi qui a fait le kill. On va repasser sur Blackbeard, peut-être qu'il est rentré. Blackbeard qui va commencer à agresser dans le connecteur. Je pense que Undead ne va pas te riz qui fait le kill sur l'ennemi au niveau du red chaussée. Là, on est très mal. Attention à un play index. Han pas déjà se faire break, on va en parler au début de la manche. C'est en train d'en prendre le chemin. En tout cas, il y a l'avantage numérique pour E-Punks. Undead qui va planter. Panix qui est low aussi également, le HP. Undead qui ne planpe pas finalement. On a eu une agression par en dessous. On a eu Mipek qui a essayé d'aller le chercher. C4 peut-être, non, il a dû l'utiliser. Et on vient planter ici contre le mur pour Undead. Attention, LMS qui revient, qui a eu un très mauvais timing malheureusement. Sur le complexe, il n'a pas pu le repérer. Allez, le kill de Panix sur l'ennemi. Ou LMS qui fait le kill. Il est important ce kill. Ouais, 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 c'est en train de tomber tous les côtés. Yami Pek est tombé. Aïe, aïe, aïe. Ça devient compliqué. Et on n'a plus que Panix. Peut-être le C4 de Panix. Panix qui est super low, il faut qu'il fasse la décale. Il n'est pas là. Attention au-dessus de lui. Il est au pompe. Il peut avoir l'avantage encore à corps. Mais on s'est planqué, évidemment. Du côté de... Dur ce devé pour Panix. Il n'a pas le choix. Il faut y aller. Beaucoup de lignes à prendre en compte. Et c'est intelligent. C'est intelligent. On va jouer des smokers. Il n'a peut-être pas attendu assez entre le déclenchement de sa smok et cette tentative de rush au niveau du bureau du prison. C'est dommage. L'IT était là. Il était attendu derrière encore. Mais attention. Ouais, effectivement 2-0 pour E-Punks qui mettent une grosse pression ici à Playing Duck. Et qui vont défendre à leur tour au niveau du bureau du consul. C'est compliqué pour P-Duck qui commence à avoir vraiment la tête sous l'eau ici. Delta, empêcher Alpha de désarmer vos groupes. C'est assez surprenant. Je n'ai pas envie de dire domination puisqu'ils ont quand même perdu la première map. Mais le 5-1 a fait mal. On est déjà à 2-0. Mais oui, effectivement, assez surprenant puisqu'on vous rappelle, Playing Duck c'était le top seed sur ce match. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur le chat, à réagir également sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag. Hashtag R6SC. C'est ça. Summer Challenge, vous l'aurez douté. N'hésitez pas à donner vos impressions sur les matchs que vous avez dans le chat. Du coup, si vous pensez E-Punks capable de revenir dans cette game. En tout cas, ça s'avère compliqué pour l'instant. X-Cose peut-être pour aller faire une agression à l'UMP. Ouais, c'est ce qu'il va faire. On va avoir un bon kill de X-Cose ici. Attention, il va sortir au niveau de Visa. On va ouvrir la porte et attendre juste derrière l'arbre. Et on n'en rappe personne. Ça sent le retour. Brodouille pour le bon X-Cose. E-Punks, il y avait eu du mal à se qualifier pour le Summer Challenge. Ils n'avaient pas joué toutes les qualifications, mais ils s'étaient qualifiés au tout dernier tournoi. Donc la semaine dernière, le tout dernier tournoi de l'été. Là où E-Punks. E-Punks, non, ils se sont qualifiés au deuxième tournoi, juste après YoungTis. YoungTis, ils sont plus ou moins les favoris de ce tournoi, puisqu'on vous le rappelle. Ce sont les champions du monde en titre qui ont remporté la dernière saison. Et depuis cette saison 2, ils sont... Attention à Pannix, ils veulent faire le kill. Sur Undead, Ezion qui va drôner. Et pour finir sur YoungTis, ils ont vraiment fait une saison 2 assez exceptionnelle où ils ont gagné énormément de matchs, notamment en pro-ligue. Invaincu, si je ne dis pas de bêtises, sur la saison de pro-ligue. Une défaite. Non, une défaite contre les anciens AERA, du coup. C'est ça, c'est le sur-chargeur. Oui, le sur-chargeur. Oui, le sur-chargeur maintenant. 3 saisons, 3 non-différents, je vois, pour ce roster. À un moment, il faut arrêter de se chercher, les gars. Ah oui, là, il faut assumer. Allez, on est reparti sur ce round. 2 minutes à jouer, on vous le rappelle. On est en 6v4. C'est 5v3 maintenant, avec ce kill. Zeronique qui a réussi à faire le kill. On est sur Ryze et on est bien, là, côté Pidellus. Allez, le réveil. Le réveil du canard. C'est ça. Le canard vraiment qui nous a suivi toute la journée. Attention, on va être mis sous pression puisqu'on a le... Je l'ai compris. C'est une privé. Attention à Stouflex qui arrive à faire tomber Panix. Du coup, on ramène en 5v4. Pardon, 3v4. Et Enemy qui va planter ici Stouflex peut-être. Ouh, il l'a vu. A7 décale, attention qu'il pourrait lui être fatal. C'est risqué, on se fait Stouflex. Est-ce qu'il a vu ce... Ouh, Elem, ouais, ouais. Stouflex, il se donne. Et Plain Dut, ouais, ouais, très solide. Il apporte assez facilement sur ce round. Et on félicite le nice shot de Elem. Bonne ambiance dans cette communauté française. Les gens qui se connaissent très bien. Ils sont vus à la Game of Assembly, à la Dreamhack également. Il se joue assez régulièrement. C'est ça, il n'y a aucun problème là-dessus pour dire que la commu Rainbow Six française est la meilleure commu de jeux vidéo du monde. Voir même plus. De l'univers, de la Galaxie. Même au-delà des choses qu'on ne pourra percevoir. Clairement, très très bonne ambiance dans cette communauté qui s'entraide et qui s'entend très bien. Et ça fait du plaisir. Allez, on est parti, phase de prep pour les Playing Docs. Eh, 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 que voit-on ? Eh oui, la surprise. Que voit-on le piano et le main pour cette défendre ? On en parlait tout à l'heure, justement. Il y a deux rounds, je crois, on mentionnait justement ce spot. La dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, je me trompe peut-être, j'ai peut-être oublié une fois, mais que j'ai vu le Bombsite en PC. C'était au final Pro League, non ? C'était la dernière journée de Pro League PC, saison 1, Warrior Team France. On ne l'a pas vu au final saison 2 ? Non, peut-être en Xbox. Mais Warrior Team France, je suis frustré d'avoir vu deux de leurs joueurs partir chez The Wise, qui les affrontaient justement sur la dernière journée, et qui avaient pris ce Bombsite en mode troll, avec, je crois, un Tachanka placé ici. D'accord. Je ne sais pas si le troll est allé jusque-là, mais en cas, il y avait plein de recrues, c'était du troll à haut niveau. C'est parti, fin de la phase de prep pour les Playing Ducks. Du coup, là, on doit avoir les infos côté E-Punks et se dire, mais c'est OK, mais comment on fait ? J'espère qu'ils l'ont préparé, mais c'est bien tenté, pour le coup, de la part de Playing Ducks. Aujourd'hui, ils étaient en difficulté sur les premières manches. Autant tenter la petite innovation, le petit coup de bluff. Bon, pour l'instant, ils ont tenté deux coups de bluff en attaque, avec des roches très rapides, ça ne leur avait pas réussi. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci sur la défense. Et du côté de Ryze, on s'infiltre à l'étage. On va chasser Panix un petit peu. Il est aidé par un drop de Thaise. L'ennemi qui a pris la décale sur Ryze et qui prend quelques balles. C'est Panix qui prend la suite. Attention, il se cache bien Ryze et il va faire le kill. Il va revient le faire. Il enchaîne sur le double avec le pistol pour conclure. Très très solide ce que vient de poser Ryze ici. Ah oui, il fallait le mettre. C'était très très joli. Ça fait plaisir de voir Ryze à ce niveau-là. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, Ryze, il se faisait corrigé par un joueur manette. Voilà, c'est dit. Ça commence à trash-to. Allez, c'est parti. On va faire la rotation avec Undead qui prend les infos au niveau du drone. Enfin, avec le drone au niveau du main. Plutôt, c'est plus correct. Dit comme ça. X-Cose qui vient lui ouvrir les voies du paradis. Et essayer la main qui est un petit peu au fond au niveau du bas SK. Avec Zeronik et Mipay. 3v5 en faveur de E-Punks. E-Punks qui remonte petit à petit sur cette game. On va revenir sur X-Cose. Il y a un aide qui ne devrait pas tarder à essayer d'aller planter le diffuseur. Ouh, Zeronik qui est mis au sol. Ça va être compliqué dans ce cas de V2. Ça va être très très compliqué avec Mipay. Peut-être... Oh, Mipay qui va arriver juste dans le dos de Stouflex. Stouflex qui vient de drop. À la trap. Attention à Mipay. Mipay qui est un move extrêmement intelligent ici. Il ne sait pas trop où donner de la tête. Leven qui est repéré. Qui va prendre une belle tête pendant son L.E.L.E.M.S. Qui a fait tomber Stouflex. L.E.M.S. qui prend le kill et le diffuseur qui est porté. Mipay tout seul. J'ai presque cru au retour de mon situation avec le double kill du côté de Playing Dux. Mais ça va être compliqué quand même pour Mipay. Le diffuseur à l'extérieur. Quasi mission impossible. Surtout s'il commence à y aller par l'entrée principale. Je pense qu'il n'y croit même pas lui-même. Il va essayer de faire le premier kill quand même. Mais pour le coup il a donné sa position. Ils ne vont pas le tenter. Oh, énorme. Tête, mais la grenade qui passe. Bien joué de la part de Mipay qui n'était pas loin de le faire. Finalement, il avait le bon game sense. La bonne vision de jeu. Il a bien temporisé mais cette grenade très bien pensée de la part de X-Cos. 3 à 1 pour E-Punks qui commence à prendre sérieux... Pardon, 2 à 2. Non, 3 à 1. Mais ça va, je le suis et on se calme. 3 à 1 pour E-Punks qui fait le break. On a l'impression de revoir un petit peu la seconde map. C'est ça. Alors la deuxième du coup. Parce que seconde, c'est qu'il n'y a pas de... Oui. C'est parce que de seconde, c'est qu'il n'y a pas de 3. Non, mais j'aime bien qu'on soit précis par contre sur les... Autant être précis. Voilà. Phase d'attaque des Playing Ducks, retour de Thatcher dans cette composition. Parce qu'on va aller attaquer le garage. Et si je n'ai pas de bêtises, j'ai cru voir un bandit dans la composition tout à fait. Ça va être le bon Stouflex qui joue bandit et qui attend ici les drones. Un rôle compliqué d'attendre les drones comme ça à la sortie de la craft. Et sur Twitter, sur le sondage de SL France, vous étiez 65% à avoir une prochaine victoire de Playing Ducks. Pour l'instant, c'est compliqué. On va voir si la suite vous donne raison. Mais pour l'instant, effectivement, c'est une petite surprise. E-Punks qui enchaîne, qui déroule. Qui a vraiment un niveau qu'on... On sait que c'est une très bonne équipe, mais on ne les attendait clairement pas. Un niveau tel de mettre un 1-5-1 à Playing Ducks et d'enchaîner ensuite pour l'instant 3-1 sur cette map. Comme on le disait. On va voir s'ils réussissent à mettre cette 2-1. L'AX aussi va prendre position au niveau du bureau du consul pour avoir une idée de le plancher sur le piano. On ne sait si on a Bandit qui joue... Pardon. Si on a Bandit qui joue en bas sur les portes garage, il suffit d'aller le chercher par le piano ici. Le sol qui est traversable. Mais bonne correction rapide. X-Cose qui est là. Ouh, la très très belle Black Eye extérieure qui donne des infos considérables. Surtout les mouvements et les déplacements des joueurs. Il peut y avoir que c'est Black Eye qui voit beaucoup, mais qui est visible et qui, du coup, est notre avisé. Allez, on prend les infos du coup à la main. Avec X-Cose ici. J'ai vu passer dans le chat un Yamato, des bisous. Je pense que c'est un petit clin d'œil à la régie. Il faut penser à tout le monde et on remercie la régie qui nous aide bien ce soir. Il y a l'info là sur Panix, mais il n'a aucun moyen de faire le kill, évidemment. Non, leur but c'est vraiment de garder ce bureau du consul pour empêcher l'anti-bandit consul. Par contre, on a eu Thatcher et l'agression qui a intervenu. Pardon. Au niveau... Au niveau... What ? Effectivement, c'est... Alors Panix qui a fait le kill sur 2-plex, je crois, par le bureau du consul, c'est-à-dire double travers en fait. Au niveau du plancher. Je n'ai pas compris, mais vu sa position et vu où était ce 2-plex, je ne vois pas comment il aurait pu faire ça autrement. En tout cas, c'est monstrueux. Et du coup, on a réussi à ouvrir à l'exothermique. Du coup, on attend les infos. 5-B-4 pour PlayingDuck qui donne tout. Ici, menée 3-1. Il est super important ce round pour PlayingDuck. 4-1 serait très très compliqué à renverser. Ouh, ça n'est pas passé loin. Véronique. Il a mis quelques balles par Rise. Je n'ai pas l'impression. Oh, vous voyez, le double. Panix et LM, ouais. En train d'enchaîner. Attention, Panix qui prend quelques bastos. Les Ducks qui sont bien partis sur ce round. On est en 5-V2. Il ne reste plus qu'à finir le boulot. Attention, Rise qui permet de revenir au score. Mais Zironix fait le revenge derrière. Leven, clutch 1-V3. Il a une bonne position au calibre 12. Il pourrait sanctionner derrière. D'ailleurs, le camion, et c'est fait sur Mipek. Il va tomber en premier lieu. Attention, par contre, les balles qui vont commencer à pouvoir. Il va se faire rocher. Attention, par le BlackBur. Oh, énorme. Il fait le kill. Gourmand. Attention, il est le BlackBur. Gourmand, Zironix. Et du coup, LM qui a récupéré le diffuseur. Et c'est Panix qui va essayer de... Il n'est pas en train de poser. Ça y est, maintenant, il pose. Pardon, pardon, pardon. Leven qui n'a pas l'info pour l'instant. On a arrêté la pose, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'il passe. C'est côté de Panix, ouais. Et on va rester sur la vue de Leven qui est... Si, si, non, c'est LM, pardon. Qui posait. Ils étaient en train de se placer ensemble pour empêcher... What ? Je n'ai pas compris. Ah, bug. Bug du diffuseur devant le camion. Je pense. J'ai bien l'impression. On va recréer. On va rester à 3. Du coup, on va refaire ce round. Désolé pour ce petit problème technique assez inattendu. C'est la première fois que je la voyais, celle-ci. C'est ça. Du coup... Du coup, on va re-host cette game. On va la recréer. Donc, on va reprendre à 3-1. C'est ça. Avec la défense du côté de Deepunks, l'attaque du côté de Playing Ducks. C'était trop serré, trop intense pour arriver à ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est dommage. Allez, du coup, on va ré-inviter les joueurs. On va essayer d'aller rapidement sur ça. Et juste après, vous pourrez suivre YoungTis contre Nice. On est sur la dernière map. Donc, normalement, ça dépend évidemment de qui va mettre les prochains rounds. Mais d'ici, j'ai envie de dire maximum un quart d'heure. On passera sur cette seconde demi-finale et sur la finale ensuite derrière. On est en train de recréer et de ré-inviter les joueurs. Ouais, il y avait 3-1 pour Deepunks. 3-1 pour Deepunks, effectivement. Deepunks à la défense en orange. Donc, les joueurs qui reviennent rapidement. On va reprendre très, très vite. Alors, conçu là... Pas oublié de changer la map. Oui, je pense. T'inquiète. Désolé pour cette petite coupure. En tout cas, c'est dommage. Mais bon, il y a eu un bug. Donc, on re-host, bien sûr. Il ne manque plus que 2 joueurs PlayingDoc. Et on va pouvoir repartir. Panix qui rejoint. Panix qui rejoint rapidement, disons. C'est assez fort. Et à dans des coups. Et on n'attend plus que ZeroNic. C'est rageant quand même pour PlayingDoc. Ce qui avait très, très bien entamé ce round. Bon, après, il s'était un peu fait avoir. Notamment par... C'est Leven qui avait fait le double, c'est ça ? Au pompein. Celui qui était en dernier visité Leven avec le Valkyrie. Et au final, la pause qui a été effectuée. Hop, tout le monde est revenu. On va pouvoir relancer, j'imagine, dans quelques secondes. Les E-Punks sont prêts, on dirait. Et c'est parti. C'est parti, du coup. C'est parti, du coup. On repart à 3-1, donc, pour E-Punks. E-Punks en orange, en défense. PlayingDocs en bleu, en attaque. Et toujours 1-1, on vous le rappelle, sur l'ensemble de ces maps, pour l'instant. C'est exactement ça. Alors, donc, la défense des E-Punks qui vont reprendre le garage. Et E-PlayingDocs à l'attaque, on ne change pas les compos, a priori. Quoique, ici, ils peuvent modifier les compos. Je ne crois pas qu'il y ait de règles particulières là-dessus, s'il y a un re-host. Est-ce qu'ils doivent reprendre le bombesit ? Ça, c'est sûr, sur les compos, je n'ai jamais rien lu. Alors, c'est parti, phase de prep avec Rook. On a un Doc qui est arrivé dans cette compo défensive de E-Punks. Et on a eu le temps de replacer tout ça. Ça serait le coup du sort, si E-Punks remportait ce round pour PlayingDocs. Ça serait moralement très, très difficile. Ouais. Ça serait compliqué, effectivement. J'espère pour eux qu'ils sont restés dans leur match, pardon. Ouais, une coupure qui peut neutraliser le rythme. Mais effectivement, Wissouflex qui jouait Bandit, voilà, c'est ça, sur le round précédent. Qui, ici, a pris le Doc. Alors, bonsoir à vous tous qui nous ont joigné. On est donc reparti, pour de vrai, pour de bon. Dans cette de vous, attention à cette agression qui a fait un peu de mal à Panix. C'est un qui se retrouve un petit peu lourd, je paye. On ne s'y attendait pas, je pense, d'ici. Non, effectivement. C'est assez inattendu. On est donc en demi-finale du Summer Challenge. Première demi-finale entre Playing Dogs et E-Punks. On arrive sur les derniers instants de ce match, puisqu'on a un parti dans ce best-of-3. Et on aura après... Et on aura qui est reparti pour péter le plancher, là, au niveau du piano. Tout à l'heure, il avait fait un kill énorme, possiblement à travers deux flores. Et on aura après, donc, Young Tees versus Unite. On a déjà ouvert au niveau du garage, avec Black Dirt qui va prendre la décale. On a Souflex 1 qui est couché, qui a une belle ligne. Un petit peu coupée entre les casses. Attention, peut-être une tête de Black Baird. Ou elle passe pas loin. Il a de la chance d'ouflexe ici. Il s'en sort très très bien. Déjà, tout à l'heure, sur la manche qu'on a rejoué, il avait échappé de très peu à la tête. Apparemment, ça débat. Oui, ça débat sur les changements d'opérateurs. Moi, ça ne me choquerait pas que tu puisses l'échanger. Alors, je ne suis pas admin. Ça ne me choquerait pas que tu puisses l'échanger, dans le sens où, comme la game a bugué, tu la recommences. On joue cette manche comme ça, avec ces changements d'opérateurs. Hop. Alors, donc, Black Balance qui continue de mettre la pression ici. On va voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. On a un seul joueur qui est en train d'évoluer. Et de l'autre côté, c'est Panix. Il est en train de faire le tour. Et pendant ce temps-là, on essaye de nettoyer ici, d'avoir un joueur, un défenseur qui ferait une erreur. Et qui se montrerait, pendant ce temps-là, Panix, qui drone le couloir ici et qui va bientôt aller agresser. Une minute restant à jouer pour aller planter et faire tomber des défenseurs. X-Cose qui a une belle ligne aussi, avec des trous. Il y a un joueur à terre TLM. Il y a eu un double de e-punks. Et Zironic qui a fait tomber ce touflex. C'est Panix qui est tombé et LMS également. Allez, attention, un mippé peut-être pour aller chercher. Oh, l'énorme tête de mippé ici, dans le sol. Et qui permet à son équipe de revenir. Attention quand il mippé parce qu'il est loin. Il y a 15%, Zironic qui tombe aussi. Zironic qui tombe, effectivement. Et pardon, ennemi qui va chercher à aller planter devant le camion. Il va relever son collègue, Zironic. Il est bien couvert, mais LASMODE ! LASMODE, plus un C4 qui viennent faire le tour de l'équipe. Oh là là, rien de dead. Oui. Terrible. Ça fait 4, c'est assez terrible ce qui arrive à PlayingDucks. Terrible, terrible. PlayingDucks qui avait réussi à mettre ce round précédemment. Mais voilà, c'est le coup du sort, mais c'est malheureusement comme ça. Ça fait 4-1, donc comme on disait pour E-Punks. 4-1, ouais. Balle de match pour E-Punks. Et on va passer en défense. Côté PlayingDucks pour prendre le bureau du consul et salle de réunion en face. Capital Blackburn, Sledge, Termite et H pour E-Punks qui va chercher sa qualification en finale. Match qui a été tendu sur la première carte, mais qui tourne vite à la correction sur Oregon, un peu en faveur de E-Punks. Et ici aussi en faveur de E-Punks encore une fois sur consul. Compliqué, très très compliqué pour les PlayingDucks qui ont du mal vraiment à s'imposer. On va les voir ici à la phase de défense au niveau du bureau du consul. Et là, ils n'ont clairement plus le droit à l'erreur. Ça va être très compliqué comme en vue pour eux. Il y a une longue route à faire pour arriver à arracher au moins la prolongation. Et on arrive sur la fin de cette phase de prep ennemi qui se dirige vers le sous-sol directement. Alors, on a tenté un Rolling. Et il a été droné directement par X-Code. Il va sûrement remonter. Au moins, on a pris l'info sur lui rapidement, donc ce n'est pas très grave pour lui. Il se débarrasse d'un drone. C'est plutôt une bonne opération. On va dire, Onikin qui avait déjà cette position tout à l'heure. Qui se fait des couloirs de rotation. Et pas d'agression, les Black Eyre. On va jeter un petit coup d'œil. On a les infos qui tombent au niveau du piano ici. Et voilà, ennemi qui va rester planqué au sous-sol de l'autre côté. Rise qui drone, StuFlex qui drone, X-Code qui va aller chercher les drômeurs. On commence par tomber. Les fenêtres ici. On va mettre un drone au cœur. Un petit souci. Et l'Ivan, ouais, c'est un drone qui va être en charge. D'aller chercher l'ennemi. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir LM. Non, je pensais qu'LM se prenait des infos justement pour LM. Pour lui dire, attention, ça va arriver par ici. Regardez X-Code qui est en train de lui ouvrir la voie. Il faut tenter de trouver l'ennemi qu'on voit à l'écran en ce moment. Toujours salle des serveurs. Il ne va sûrement pas tarder à se faire repérer. Par X-Code, est-ce qu'il monte ? Oui, il va le voir là. Là, c'est calme. Entre ces joueurs ennemis qui va rester calme. Attention, Liven qui va chercher l'ennemi qui a un bon timing de décalé malheureusement. Il loupe la tête qu'il aurait pu mettre à Liven ici. Et on reprend le drowning. En tout cas, il fait perdre beaucoup de temps à cette équipe de hipunks. Et on renvoie encore plus de drones pour aller le déloger. On a peur de ce joueur qui est au sous-sol, qui pourrait décaler par l'extérieur pour faire tomber un Blackbird sur la fenêtre. Pour l'instant, on a finalement annulé la chasse au romer. Il ne reste plus que 50 secondes à hipunks pour aller ouvrir la voie vers l'objectif. Ça va vite, c'est tout le X. Pardon, Zeronik qui a fait tomber Liven. X-Code qui fait tomber Zeronik. On a Stouflex ici qui va tenter de rentrer au niveau du bureau. Undead pour le rejoindre peut-être. Et on va jeter un petit coup d'œil à l'ennemi qui commence à amorcer un back doucement. Doucement, puisqu'il sait qu'il est sur la station. Allez, Stouflex qui rentre. Et on va tenter de planter, je pense, au niveau du domicile B. Attention, Marbley. X-Code qui fait tomber Lems. C'est du 4-V3 en faveur. Compliqué pour Panic 2 qui fait tomber X-Code. Attention, l'ennemi la sortie peut-être. Et est-ce qu'on va avoir la vue ? Non, ils sont déjà rentrés malheureusement mauvais timing. Et du coup, on a réussi à planter Ryze qui va prendre la coupe ici. C'est du coup de l'esca. Il fait tomber MIP. C'est très très bien joué. Vanded qui fait tomber Panic. Il reste plus. On n'a plus que l'ennemi qui va tomber. C'est la victoire face à D-Punks. Aïe, aïe, aïe. Victoire de 1. Aïe, aïe, aïe. C'est assez bon ce qui s'est passé ici. On ne s'attendait clairement pas à cette déconvenue pour Playing Dogs qui avait très bien commencé son match avec cette victoire sur cette première map Clubhouse. Et ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué sur Oregon puis sur Consulat. Et donc, E-Punks, la surprise de la soirée qui se hisse en finale. Ils affronteront le vainqueur du match qu'on va vous commenter dans quelques instants. YoungTis contre Nice. On va faire une petite pause de 5 minutes. Le temps de recréer un lobby avec les nouveaux joueurs. Donc, on se dit rendez-vous dans 5 minutes pour la deuxième demi-finale. A tout de suite. A tout de suite. Merci. 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 Merci.